Mesdames et Messieurs, Bonjour et bienvenue à cette première émission au fil de rencontre d'une première émission après les vacances. Donc c'est la reprise et la rentrée. Et c'est un bon présage puisqu'elle tombe le premier jour de l'année juive. J'en profite pour souhaiter une bonne année à nos frères dans l'humanité, les juifs de France, nos voisins, nos amis, nos collègues, pour leur dire « Roshanatova, Sena Tayiba » et bonne année. J'espère qu'elle sera placée sous le signe de la paix. De l'apaisement et de l'entente. En tout cas ici, dans cette émission et dans la deuxième émission qui est Parole commune, c'est l'objectif, c'est d'ouvrir le dialogue afin de se connaître. Car quand on ne se connaît, on n'est plus indifférent l'un à l'autre. L'indifférence engendre la violence. Et c'est pour cette raison que j'invite souvent des gens pour mieux nous connaître, pour ne pas faire que la tolérance soit simplement un discours ou un dialogue vide de tout sens, mais une pratique au quotidien. Il n'y a pas d'autre moyen pour s'entendre et se tolérer et s'accepter que de se connaître et de dialoguer. Aujourd'hui, nous avons un responsable du dialogue, un spécialiste, je devrais dire, du dialogue intra-communautaire et intra-religieux. Je reçois aujourd'hui le père Christophe Roku, qui est prêtre. Il a vécu neuf années en Égypte, où il a enseigné à l'université du Sinaï. Mais il est auprès de la Conférence des évêques de France aujourd'hui, responsable des relations avec l'islam. Nous allons savoir en quoi consiste son rôle, c'est quoi ce dialogue, c'est quoi ses relations avec l'islam, quelles sont les activités de ce département de dialogue entre chrétiens et musulmans. Et pourquoi d'ailleurs seulement avec l'islam, est-ce qu'il y a un autre service qui dialogue avec les juifs ? Donc c'est l'ensemble de ces questions, mais également, pour un peu rapidement lever une injustice qui n'est pas due à nous, mais simplement au calendrier, l'émission sur les raisons de la création, pourquoi Dieu a créé les humains, n'avait pas de prêtres, il n'y avait qu'un imam et un rabbin. Peut-être qu'on survolera rapidement cette question également, pour rendre un peu justice, et surtout pour répondre aux critiques de nos téléspectateurs, qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Pourquoi tu as zappé les chrétiens ? » Je n'ai pas zappé les chrétiens, je n'ai pas trouvé de chrétien disponible tout simplement. Père Christophe Recoux, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation, je sais que vous êtes très pris sur tout, c'est la rentrée, c'est le moment où tout se prépare. C'est la rentrée et c'est le moment où nous fêtons les 40 ans du service qui existe, qui est le seul dans des églises catholiques en Europe, donc le service des relations avec l'islam que les évêques de France ont créé il y a 40 ans en pensant qu'en France, il était important que les catholiques et les musulmans se connaissent et se rencontrent. Avant qu'on aille plus loin, c'est-à-dire que le dialogue avec les juifs en France est fini et tout est en ordre, qu'il n'y a plus besoin de... Alors, telle qu'est organisée la conférence des évêques de France, elle est un peu comme au Vatican, c'est-à-dire qu'il y a un service pour les relations avec le judaïsme, qui est dirigée par un collègue qui s'appelle Patrick Desbois, et qui a ses activités. C'est vrai que nos deux services ne travaillent pas beaucoup ensemble et dépendent chacun d'un évêque différent. C'est à cause de ce qui se passe à Rome. Les relations avec le judaïsme sont liées avec l'unité des chrétiens, même si on ne fait pas des juifs des chrétiens, et les relations avec les musulmans sont liées à ce que nous appelons les relations interreligieuses. Le responsable Mgr Dubost, l'évêque d'Evry, dans l'Essonne, et donc est responsable en priorité des relations avec les musulmans, mais aussi avec les bouddhistes ou d'autres traditions religieuses. Est-ce que vous pensez que votre mission est plus facile et plus simple que la mission de votre collègue qui s'occupe des relations avec le judaïsme, si on prend en compte l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale et les reproches qui ont pu être faits par les responsables du judaïsme à l'Église chrétienne ? Paradoxalement, je pense à écouter ce que disent les responsables juifs, qu'il y a un tournant, c'est le Concile Vatican II rassemblant tous les évêques catholiques du monde de 1962 à 1965 à Rome, et où les juifs disent, là, il y a eu un changement d'attitude de l'Église catholique qui est passé d'une accusation qui traînait, pour prendre une expression plus simple, de ce que Jules Isaac, qui était français, juif, appelait l'enseignement du mépris. Et là, il y a eu un changement d'attitude. Ensuite, je crois qu'historiquement en France, la présence comme archevêque de Paris du cardinal Jean-Marie Lustiger, qui était juif d'origine, de famille juive, a aussi beaucoup fait sur le fait qu'il a privilégié les relations avec ses interlocuteurs juifs. Donc, j'aurais tendance à dire que les relations sont peut-être plus simples, ou reposent sur une tradition de rencontres plus fréquentes entre responsables juifs et responsables chrétiens, au niveau des responsables. Parce qu'ensuite, la communauté juive est bien moins répandue en France que ne l'est la communauté musulmane. Je ne sais pas ce qui se passe partout, il y a des amitiés judéo-chrétiennes, par exemple, mais les communautés juives sont dans la région parisienne, dans l'est de la France, dans un certain nombre de régions, alors que les communautés musulmanes, de Brest à Strasbourg et de Lille à Montpellier, sont présentes un peu partout. Et puis, il faut dire aussi que le judaïsme est beaucoup plus ancien que l'islam en France, et que l'interaction entre chrétiens et juifs n'est pas d'aujourd'hui. Je crois qu'elle n'est pas aussi du même ordre, si je peux me permettre. Je pense que l'interaction, pour prendre vos mots, entre juifs et catholiques, ou protestants, est davantage de réflexion religieuse, théologique. Et je pense qu'entre des musulmans et des catholiques aujourd'hui en France, des chrétiens en France, en tout cas, moi, je le souhaiterais, il y a beaucoup de champs, pas simplement de réflexion, mais d'actions ensemble qui existent dans tel et tel lieu, et qui pourraient être davantage développées. Alors le SRI, comme vous le dites, et dans cette publication que vous avez eu la gentillesse de me donner avant l'émission, a 40 ans. Avant qu'on arrive à un bilan rapide de ces 40 années de dialogue avec l'islam et de relations, plus que de dialogue, parce que c'est plus loin la relation que le dialogue avec l'islam, quelles étaient, dans l'esprit des fondateurs de ce service, les bases de l'établissement de relations avec les musulmans en France, et quels étaient le besoin ou les raisons de ce débat qui est quand même précurseur. Parce que nous sommes en 2013, il faut revenir 40 ans en arrière, ça veut dire les années 70, à l'époque. Même avant le regroupement familial. Tout à fait. À l'époque, il n'y avait pas... L'islam ne se présentait pas dans la société française avec l'acuité avec laquelle il se présente aujourd'hui, ni avec l'importance numérique des musulmans comme ils le sont aujourd'hui en France. Tout à fait. Si on fait, autant que je puisse le faire, un rapide historique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu le développement économique de la France, que la France a fait appel à des travailleurs marocains, algériens, pour venir dans les mines, dans les usines automobiles, il s'est trouvé qu'il y a eu des contacts qui se sont faits avec des militants catholiques, avec des prêtres qui étaient... Moi, j'en connais, du groupe auquel j'appartiens, qui étaient prêtres ouvriers ou au travail, avec des collègues musulmans, chez Citroën, sur les chantiers des bâtiments et travaux publics, et qui se sont fait l'écho de ce que vivaient ces hommes, puisque c'était en général des hommes, qui vivaient dans des foyers, des conditions de vie à la limite de l'humanité. Et donc, ça a d'abord été une solidarité entre, j'allais dire, des militants chrétiens et des militants d'origine maghrébine musulmans. Et ce n'était pas la religion qui était... Quand vous dites militants, ça veut dire c'est d'awa ? Non, je dis ça d'un point de vue... Humain, de droit de l'homme, de bagarre... De solidarité entre humains. De solidarité, dans les foyers de travailleurs, dans les conditions de vie, de travail à la chaîne, etc. Il y avait des salles de prière. Il y avait la mosquée de Paris qui existait depuis 1926, mais des salles de prière dans les foyers. Et je crois qu'avec le regroupement familial, il y a eu un changement. Ces hommes n'ont pas été uniquement des hommes célibataires dans des foyers. Et des familles se sont installées. Des femmes sont arrivées avec leurs enfants. Donc un changement du visage de la communauté musulmane. Et puis que du coup, il y a eu la création de lieux de prière. Il y a eu un début d'installation. Il y a eu un début d'installation. Et puis, plusieurs fois, des musulmans se sont adressés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on a changé, mais à des responsables catholiques pour dire est-ce qu'il y aurait un lieu où nous pourrions prier. Je me rappelle ce que disait dans une conférence publique où j'étais M. Moussaoui, ancien président du CFCM. Il disait lorsque je suis arrivé comme étudiant à Montpellier pour le premier ramadan, ce sont des catholiques qui nous ont prêté une salle pour qu'on puisse prier pour l'Aïd. Ensuite, il est devenu professeur à Avignon. Il dit même chose, il y a eu ce geste-là. Aujourd'hui, j'allais dire, les musulmans de France, et alhamdoulilah, n'ont pas besoin que des églises ou des temples prêtent des locaux. Mais voilà, ça a été ça à l'origine. Mais c'est important de rappeler cette solidarité qui n'est peut-être pas connue à l'échelle nationale, et de le dire. Elle est connue par les Chibani, comme disent les Algériens. Tout à fait. Et ça a été le début, vous utilisiez le mot tout à l'heure, de relation. Et je prends un exemple, parce que quelquefois il y a des polémiques à ce sujet. à Clermont-Ferrand, des musulmans avaient demandé qu'un lieu, une chapelle, leur soit prêtée pour qu'ils puissent prier. Et on entend souvent dire, lorsque des musulmans prient dans un lieu, ils ne le rendent jamais, parce que c'est devenu un lieu sacré, c'est un lieu pour la prière musulmane. Et il y a eu ce beau geste, je ne sais plus la date exacte, mais c'est il y a deux ou trois ans, où une mosquée étant construite, solennellement, les musulmans ont rendu les clés de la chapelle à Mgr Simon, l'évêque de Clermont-Ferrand, en disant, vous nous avez rendu service, vous nous avez aidé, c'était le contraint entre nous, voilà, maintenant, et je trouve qu'on ne popularise pas assez des gestes comme cela, qui existent. Eh bien, vous me tendez la perche pour que je rende hommage à un prêtre. J'étais jeune, je venais d'arriver en France, j'avais 20 ans, et il était voisin de mon logement, donc c'est à l'église du Sacré-Cœur. Et c'était mon premier contact avec un chrétien engagé, un prêtre, et il me dit, mon fils, tu peux venir ici chaque fois que ton ressentira le besoin, si tu as faim, tu peux venir ici, et ne t'inquiète pas, je ne te demanderai pas de devenir chrétien, tu resteras musulman, tu peux prier autant que tu veux ici, Dieu, mais sache que la maison de Dieu nous est commune. Et ça, c'est un beau message. Tout à fait. Parce que la maison de Dieu, comment elle s'appelle justement, elle est à Dieu, donc elle est à tous, et à ceux qui croient en lui, peu importe la voie qu'on a choisie pour croire, mais c'est la maison de Dieu. Et à ce propos, puisqu'on a un libre-échange comme cela, moi qui ai vécu 9 ans en Égypte, j'ai été étonné, en revenant à l'automne 1999, d'entendre dire par des jeunes musulmans vivant en France, c'est haram, de rentrer dans une église. En Égypte, un jeune chrétien se marie, il invite ses copains musulmans qui rentrent dans une église qui du point de vue de l'aspect intérieur, décoration, ne ressemble absolument pas à une mosquée, c'est le même peuple égyptien, mais ça ne pose aucune question ni pour le prêtre, ni pour le... Donc je rebondis sur votre expression d'Eitallah, la maison de Dieu, et je sais que... Moi je souhaite que de ce genre de préjugés qui sont inscrits nulle part dans le Coran, nulle part en tradition, c'est de l'interprétation, que on puisse... Ça commence à se faire dans des villes aussi, et ça, ça joue sur les relations, que ça s'est produit récemment autour de l'étang de Berre, alors je vais me tromper, je crois que c'est à Istres, voilà, où il y a eu l'initiative et de la communauté musulmane et de la communauté catholique, de dire, on va permettre aux enfants de chacune des communautés d'aller visiter le lieu de l'autre. À la mosquée, ils ont été accueillis par l'imam qui expliquait comment se faisait la prière, quel était le sens de la mosquée, et à l'église, ils ont été accueillis par le prêtre qui expliquait aussi, j'ai vu des photos où les enfants étaient accompagnés par les parents. Et pourquoi ne pas imaginer un jour des prières communes, puisqu'on prie le même Dieu ? Alors, euh... Et je veux revenir au SRI, parce qu'on est en plein dedans, justement. Non, non, mais sur ce point, on est en plein dedans, justement. Oui, tout à fait. Il y a un débat entre eux. Je dis ça parce que on vient d'écrire un livre d'entretien avec Tariq Obrou, que j'aime beaucoup. Oui, que je montre d'ailleurs à l'écran. Voilà, Tariq est un ami, on a eu sept journées ensemble et puis on se connaît. Et là, on a un point de divergence entre nous. Tariq dit, les musulmans prient à leur manière, les chrétiens prient à leur manière, ne confondent pas tout. Moi, ma position personnelle est de me dire, j'aime beaucoup, je vais le citer de mémoire parce que je n'ai pas de texte avec moi, ce que le pape Jean-Paul II a dit quand il est allé à Damas. Ça permet, hélas, de penser à la Syrie. Majid al-Umaouyin, à la mosquée des Omeyades, il a fait un discours dans lequel il dit, grosso modo cela, à l'occasion de mariages, de funérailles ou d'autres célébrations, chrétiens et musulmans se retrouvent dans des lieux de prière et là, quand ils sont devant Dieu dans un silence respectueux de l'autre, ils mesurent mieux ce qui les unit et ce qui est différent entre eux. Je trouve que c'était très bien vu. Il y a des moments où on peut vivre quelque chose de fort entre nous. Nous savons que nous sommes devant Dieu. On y reviendra. Nous savons que nous avons des différences. Oui, il y a un seul Dieu. Ensuite, je crois que ça ne se décrète pas comme ça. Il ne s'agit pas de faire du cinéma, mais qu'il y ait un certain nombre d'occasion. On peut vraiment être témoin de la prière les uns des autres. Je prends quelque chose de concret. en France se multiplie. Ça pourrait être un sujet d'émission ou de débat, des mariages où l'un est musulman ou l'autre chrétien. Dans tous les milieux de la société. Je peux vous dire, depuis la fille du général 5 étoiles, avec un tunisien, je vais arrêter là, jusqu'à un autre mariage où tous les deux professeurs d'enseignement catholique, un fils d'ouvrier turc à Sartrouville, lui fils d'aristocratie du Centre de la France. C'est la société française d'aujourd'hui. Je crois que c'est une occasion particulière, c'est préparé, mais qu'on peut vraiment être ensemble devant Dieu pour prier et demander à Dieu de bénir ceux qui ont ce projet ensemble. Ça ne change pas les différences, mais la prière est importante, très importante pour les musulmans. C'est important pour les chrétiens. Oui, mais je crois que la présence des musulmans en France plus visible est aussi un appel pour nous. En tout cas, personnellement, moi je vivais en Égypte, il y avait l'appel à la prière par haut-parleur. Alors à Suez, c'était beau. Au Caire, c'était l'enfer. Mais à Suez, dans le quartier où j'habitais, le mot Ezin, psalmodier très bien. Donc moi j'étais réveillé, mais je me rendormais. Mais pour moi, ça a été vraiment plusieurs fois le fait de me dire « Toi, tu es prêtre catholique, où tu en es de ta prière aujourd'hui, puisque le mot Ezin est l'écrivain à la prière. » Donc un repère et un rappel réciproque. Je crois que au lieu de se... Oui, j'allais dire regarder en chien de faïence, ça doit se trouver... Oui, il y a le... Je ne vais pas le citer, mais vous, vous allez le citer. Il y a le verset du Coran qui dit... Je crois que c'est à ça que Bacou, « Faites concurrence pour les œuvres du bien. » « Rivalisez pour le bien. » Et moi je me dis, on devrait entre musulmans, chrétiens, juifs, non pas rivaliser sur les différences doctrinales qui existent. Je ne mets pas... Je suis contre le syncrétisme, mais est-ce qu'on est capable, parce qu'on est croyant en Dieu et qu'on lui fait confiance, de rivaliser pour le service de tous. Pour moi, ça c'est... Ça devrait être un des objectifs communs aux chrétiens, aux juifs, aux musulmans. Je pense qu'il faut appeler de tous nos voeux d'ailleurs, parce que c'est seulement ainsi, en tout cas de mon point de vue, que l'on pourra arriver à un rapprochement réel. Donc si je reviens au SRI, au départ, donc c'était de la solidarité. La solidarité. Active. Oui ? Le Père Lelon que vous avez invité plusieurs fois ici. Qui est un ami que j'aime beaucoup, oui. Et qui a été le premier directeur de ce service, dans les documents, d'ailleurs il le dit dans une interview là, dit, on ne voulait pas considérer aussi en 73 les gens d'origine maghrébine uniquement comme des travailleurs migrants, auxquels étaient dus des devoirs de solidarité, économique, social, etc. Mais on voulait prendre en compte aussi, d'où la création de ce service, la dimension religieuse de ces hommes et de ces femmes et la présence en France, même si c'était moins visible qu'aujourd'hui, de l'issab. Tout à fait. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu des étapes dans cette relation. La première était la solidarité avec le faible qui est inscrite, si on veut, dans la charité toute chrétienne. Donc c'est presque un devoir, une obligation d'assister à son prochain. Il se trouve que son prochain, c'était un musulman. Et par la suite, et peut-être grâce à cette solidarité et à cette charité, il y a eu des rapports plus proches, plus noués, plus directs, qui ont appelé au dialogue, qui par la suite ont mué vers la rencontre et par la suite peut-être vers des actions communes. Est-ce que c'est bien ça l'évolution du SRI ? Oui, tout à fait. Et je pense aussi qu'au départ, il y a eu une étape, je crois, dans l'histoire telle que je peux la relire, où on est passé aussi de contact entre responsables, théologiens, intellectuels, au désir, vous le disiez, d'être plus proche. Et à ce moment-là, de notre côté, un de mes prédécesseurs, Gilles Couvreur, a créé ou a demandé aux évêques dans les différents départements de biocèse ce qui est quelqu'un, un homme, une femme, un prêtre, une religieuse, chargé de la relation avec les musulmans. Et puis aussi, et aujourd'hui, quelques fois, je me dis, nous y passons trop de temps et passé de temps au niveau du service pour les rencontres des musulmans, la formation des catholiques sur ce qu'est la tradition musulmane et l'islam. Parce que, c'est une formule de Tariq Obrou que moi j'aime bien reprendre, le risque aujourd'hui, dans notre pays, la France, ce n'est pas le clash des civilisations, c'est le choc des ignorances. Et quand je rencontre des jeunes, mais j'y crois assez, je dis souvent, dans une cour de lycée, il peut y avoir un jeune catholique qui ne connaît pas très bien sa religion, avec un jeune musulman qui ne connaît pas très bien sa religion, mais chacun va envoyer des pavés sur la religion de l'autre, alors que ni l'un ni l'autre ne connaît bien sa tradition. Et là, je crois que, en tout cas, du côté de l'Église catholique, il y a un gros effort de formation à faire, donc, et nous ne sommes pas assez à être suffisamment formés. Moi, j'ai passé deux ans à Rome pour apprendre la langue arabe classique et puis travailler un peu l'islamologie. Et je me dis souvent, il faut décliner le verbe connaître. Alors, dans la langue arabe, il y a dix formes des verbes que j'ai apprises, que j'ai appris. Dans la langue française, il n'y a pas ça, mais quand je suis avec des jeunes, j'en dis, le verbe connaître, il y a d'abord connaître sa tradition et puis connaître la tradition de l'autre. Il y a ce qui est dit dans l'enseignement, mais quand même, on entend de telles choses aujourd'hui. Deuxième forme de la déclinaison, c'est se connaître. Et là, je trouve qu'on a encore beaucoup à faire en France pour que un jeune catholique ait parmi ses amis un jeune musulman, un jeune juif, un jeune athée et qu'on se connaisse. Ça ne change pas toute la situation, mais ça change quand même le regard que l'on porte sur l'autre. Et puis, le troisième point, c'est se reconnaître différent. On peut se connaître. Moi, j'ai de très bons amis musulmans. Et s'accepter avec ces différences. J'ai des amis égyptiens musulmans depuis 25 ans maintenant. On connaît nos différences. Ça n'empêche pas l'amitié et la fraternité, la solidarité dans les coups durs. Je crois que c'est très important ce que vous venez de citer. Je donne un exemple que je viens de vivre hier, pas plus tard qu'hier. Mon fils rentre de l'école et il me dit « Papa, j'ai discuté avec mon copain. Je lui ai dit que j'ai lu des passages de la Bible. Il m'a dit c'est haram, c'est pas un livre saint, c'est un livre de mécréants et tu as perdu ton Ramadan parce qu'il l'a lu pendant le Ramadan. » Il m'a dit « Papa, est-ce que c'est vrai que j'ai perdu mon jeûne et est-ce que c'est vrai que c'est haram de lire ? » Je lui ai dit « Je voudrais que tu demandes à ton ami de te donner ses références, de te dire où il a lu, où est-ce que c'est dit dans l'islam qu'il est haram de lire la Bible. » Je lui dis bien au contraire. Il y a une invitation à connaître l'autre. Et je crois que c'est là où le rôle du SRI ou des organisations musulmanes, au-delà des problèmes directs que nous avons en tant que musulmans ou en tant que chrétiens, chacun de son côté, je crois qu'on a un travail colossal de se faire connaître parce qu'on vit dans le même pays et on a le même destin. Et si on veut continuer ce destin, on doit se connaître. Et c'est là l'importance de ce que vous venez de mettre en exergue du verbe « se connaître ». Et là, je crois que des initiatives sont possibles. Je prends deux exemples. Je me réjouis qu'à Marseille, j'aimerais que ça se diffuse mais ça ne peut pas être un décret, à Marseille, depuis deux ans, un petit groupe d'imams rencontre un petit groupe de prêtres et religieuses. C'est venu de liens comme ça. Ça fait deux ans, ils se retrouvent tous les deux mois. Ils prennent un sujet, qu'ils préparent et ils échangent, y compris les sujets touchant la prière personnelle de chacun, la liberté de conscience. Et ce que je constate, c'est qu'un, il y a des relations de confiance, deux, il peut y avoir quelquefois des difficultés, on peut en parler parce qu'on sait qu'on n'agresse pas l'autre mais qu'on veut essayer de comprendre. Et puis, donc ça, moi c'est un de mes rêves de me dire, mais si dans plusieurs villes de France, sans la présence des médias, mais on se rend compte, on échange, ça change beaucoup de choses, et puis que les communautés ne pas avoir peur d'aller chez l'autre et d'être reçues par l'autre. Au mois de février, j'étais à Nantes avec des séminaristes, donc des jeunes hommes français et mauriciens, ils se trouvent à Nantes, qui se préparent à devenir prêtres. Il y avait une session, c'est peu, mais c'était déjà ça, de trois jours sur l'islam et une matinée était prévue dans l'une des mosquées de Nantes où nous avons été très bien reçus, visite de la mosquée, du centre culturel, conférence de l'imam local et puis de l'imam de Poitiers qui était venu, couscous bien sûr, et puis à la fin, vers 13h, au moment de la prière, nous nous sommes tenus dans le fond de la salle de prière, pour moi c'était quelque chose de très important, j'avais déjà vécu, les séminariistes, c'était la première fois qu'ils voyaient des musulmans prier. Nous n'avons pas fait la prière musulmane, nous ne sommes pas musulmans, mais être témoin de la prière de l'autre, je crois que ça a été un événement marquant et je me réjouis qu'il puisse y avoir ce genre de... Et c'est très important, je voudrais ici signaler, et ça me vient comme ça, une personnalité qui a beaucoup œuvré aussi pour les droits des immigrés, les droits des musulmans, c'est Mgr Gaillot, que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques années, et d'autres, bien d'autres d'ailleurs, qui se sont vraiment impliqués sur le terrain, en allant avec les sans-papiers, en allant avec les plus démunis, et puisque vous parlez de ces rencontres et de couscous, je crois qu'il y a aussi, peut-être un jour, quand on arrivera réellement à beaucoup plus d'ententes, c'est qu'il y ait aussi un jour une choucroute, mais au poisson, il ne faut pas forcément toujours couscous, ça veut dire que c'est le signe et de l'autre côté, parce qu'un dialogue, c'est toujours un pas de l'un vers l'autre, mais pas à sens unique, c'est dans les deux côtés. Alors, dans la région parisienne, l'idée, qui n'est pas une idée, il y a une tradition dans l'islam de l'iftar, et de fait, des responsables musulmans invitent des frères juifs, chrétiens, à venir partager l'iftar. Et il y a, à ma connaissance, au moins trois évêques, il y a un tel d'autres qui se sont dit, mais comment, il y a une convivialité qui se joue là, une hospitalité, une convivialité, on n'a pas cette coutume de l'iftar dans le jeûne du carême, par exemple, mais comment, à l'occasion d'une fête religieuse, nous pourrions inviter des frères pour un temps convivial, pas pour discuter de théologie, mais, alors je sais que Mgr Daukour, qui est l'évêque de Nanterre, a invité l'an dernier, entre Noël et le jour de l'An, où à ce moment-là, imam, prêtre, rabbin, pour un temps d'échange et de convivialité. Mgr Dubos, à Créteil, il invite le soir de Noël, avant la messe, les responsables musulmans, pour un temps d'échange, de partage, voilà, il faut que nous multiplions, et sans attendre que le curé ou l'imam est décrété, si je peux me permettre, je pense qu'à regarder l'émission, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes, et moi, je crois beaucoup une femme que nous évoquions, tunisienne, Abdelazia Rabidey Maïza, l'actuelle vice-présidente de l'Assemblée constituante tunisienne, tout à fait, qui est prise maintenant par des fonctions politiques, mais qui a été très longtemps en France, très active dans le dialogue entre chrétiens et musulmans, particulièrement du côté des femmes. On lui a reproché, d'ailleurs, récemment, dans un article en Tunisie, sa trop grande proximité, si je résume, avec les juifs et les chrétiens dans les dialogues interreligieux, et qu'elle ne serait pas, entre guillemets, une pure tunisienne. Moi, je m'en réjouis, en tout cas, pour l'avoir connue, fréquentée, et à un moment où il y avait une polémique en France, elle avait écrit, je ne sais plus sur quel site, donc je ne vais pas la citer, mais « Lettre ouverte à mes soeurs qui portent le niqab ». Elle avait cette phrase que j'ai retenue en disant « Mais nous, les femmes, nous avons une responsabilité dans l'image que nous donnons d'islam dans la société française, et nous, les femmes, nous pouvons faire beaucoup dans la relation avec les autres. » Et je pense aussi, c'est étranger à notre culture, strictement, des deux rives de la Méditerranée, c'est la troisième rive, le film de Nadine Labaki, réalisatrice libanaise, qui s'appelle « Et maintenant, on va où ? » et qui met en scène dans un village libanais où il y a une communauté musulmane et une communauté chrétienne. Dès qu'il y a un problème, les hommes montrent leur force et sont prêts à en venir aux mains ou aux armes. Alors, M. Christophe Rocou, 40 ans d'action, de rencontres, de dialogues, d'actions communes, quels sont pour vous les faits les plus marquants ? On ne peut pas résumer ou faire le bilan de 40 ans en deux minutes, mais qu'est-ce qui aura été le plus marquant pour le SRI dans ses relations avec l'islam, si on veut spécifier certaines actions ou certaines opérations qui auraient été réalisées par le SRI ? Alors, moi, je n'ai pas... Ça ne fait pas 40 ans que je suis... C'est clair, puisque ça a commencé par le père Lelan. Tout à fait. Moi, ce que je soulignerais, c'est... Alors, ça se rejoue à chaque génération, mais une confiance. Nous, nous sommes un service pour permettre une confiance entre des responsables musulmans et des responsables chrétiens. Ça existe. C'est à retisser à chaque fois. Mais je peux prendre des exemples très concrets. Vous savez que l'opinion catholique a été très marquée par le massacre à la cathédrale de Bagdad. Je n'ai plus les dates. Et puis, l'attentat de l'église d'Alexandrie le 31 décembre, ça, je me rappelle. L'église qui s'appelle le Kiddissin à Alexandrie. Je peux vous dire que dans chacun de ces deux cas, il y a eu des contacts entre nous parce qu'il y a des relations. Et que ça a beaucoup joué pour que les responsables musulmans de France disent on ne se reconnaît pas dans cette violence, on condamne cette violence, on est solidaires de ceux qui sont victimes. Donc ça, c'était... Mais ça reposait sur des relations d'estime, d'amitié, de confiance qui sont arreutissées à chaque fois. Je pense à une deuxième chose, c'est le fait que maintenant, par exemple, dans les formations que nous, nous faisons, nous tenons à ce que que ce soit d'ailleurs à un niveau universitaire à l'Institut catholique de Paris, qui ne dépend pas de moi, mais j'y participe, ou dans les sessions que nous faisons, à ce qu'un musulman ou une musulmane vienne expliquer telle ou telle dimension de la tradition ou de sa foi devant des chrétiens, en disant, même si moi j'ai fait des études d'islamologie ou autre, on ne remplace jamais celui qui est capable de parler de l'intérieur de sa propre tradition. Ensuite, peut-être, des choses qui apparaissent aujourd'hui, alors j'ai des exemples en Ile-de-France et à Bordeaux, et ça je m'en réjouis, où des chrétiens, des musulmans, par exemple à Pantin, je sais que ça s'est produit à Trappes, je sais que ça s'est produit du côté de Bordeaux, j'oublie le lieu exact, ou sur des actions de solidarité, les Restos du Coeur, des gens en difficulté, des gens d'une communauté musulmane, une paroisse, on se met ensemble au service des autres. Et ça, je trouve ça, il y a de plus en plus de collaborations, peut-être actuellement, entre Secours catholiques et Secours islamiques. Alors si vous permettez, et on va évoquer ça dans la deuxième partie de cette émission, parce que la première partie vient de se terminer, et nous donnons rendez-vous à nos téléspectatrices et téléspectateurs la semaine prochaine pour poursuivre ce dialogue avec le Père Christophe Rocou sur les relations entre l'islam et la chrétienté, et surtout ce service de relations avec l'islam au sein de la conférence épiscopale de France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501